bonjour à tous alors dans cette vidéo on va apprendre à faire ensemble un calendrier mensuel personnel qui soit à la fois dynamique esthétique et efficace et du coup je vous montre un petit peu donc l'idée c'est qu'on puisse facilement faire un focus sur par exemple c'est quoi mon mois de mars ou le mois de mars d'une personne qui m'aura partagé son calendrier donc le mois de mars d'une personne si on résume simplement à une activité par jour on fera d'autres variations plus tard mais dans ce premier c'est une activité principale par jour là c'est les jeudis les vendredis du mois de mars cette personne est en formation ou moi je suis en formation et puis arrêt maladie etc et donc l'idée c'est que ce soit très facile de changer de mois ici et ça nous montre bah tiens là c'est un mois où il ya pas mal de formation le mois de novembre il ya encore plus de formation on voit que c'est quand même pas mal rempli il ya que les jeudis où il n'y a rien et puis il ya des mois où il ya beaucoup moins de formation comme on va regarder le mois d'août il y en a même pas du tout il ya des congés puis de l'administratif à faire c'est le mois d'août c'est bien de faire un petit bilan donc donc voilà et on peut facilement aller focaliser y compris sur une année qui n'est pas encore commencé et aller regarder qu'est ce que j'ai prévu de qu'est ce que j'ai de prévu pour juillet l'année prochaine bah rien il ya qu'en juin il ya quoi en mai et en mai il ya des jours fériés pour l'instant et puis des formations et voir un peu ces trucs là donc il ya plein de petits gadgets que j'ai rajouté il ya plein de petites infos qui vont être intéressantes c'est un calendrier qui peut être facilement partagé si vous avez one drive ou quoi que ce soit ou peut-être même avec d'autres possibilités vous allez pouvoir un accès donner un accès uniquement visuel à ce calendrier là et on va voir justement étape par étape comment il a été créé donc je vous montre un tout petit peu et puis ensuite on va mettre les mains dans le cambouis et créer à mon avis cinq ou six étapes majeures ce calendrier je montre un dernier truc parce que sinon j'ai oublié de le faire avant plus tard c'est le but de ce calendrier c'est que pour la personne qui a le fichier pas forcément pour la personne qui le consulte mais pour la personne qui l'a on puisse facilement rajouter des événements se dire que tiens finalement janvier ou là on est en septembre en septembre 2023 bah j'ai de la chance j'ai un client qui m'a dit qu'il voulait se former les mercredis donc je vais pouvoir rajouter bas je vais double cliquer ici et je vais pouvoir rajouter un événement donc par information formation et donc ça va le rajouter directement au bon endroit pour que quand je change et que je vais voir octobre et que je revienne voir septembre j'ai bien ça qui existe toujours mais qui n'a pas eu d'impact sur octobre etc c'est décorrélé donc voilà si je les enlève ici ou pour donner un être un autre exemple si je dis que finalement je vais mettre un arrêt maladie je me retrouve en arrêt maladie mais en maladie en tout cas pour pouvoir voir pourquoi j'ai rien fait à cette date bah évidemment j'ai pas cette input là de la maladie sur les autres dates du des autres mois donc voilà le fait est que chaque mois est assez indépendant même totalement indépendant c'est le but pour que vous puissiez non seulement le compléter mais aussi le consulter facilement et le laisser en consultation pour d'autres personnes donc je vous montre juste rapidement comment ça a été créé puis ensuite on commence donc d'abord il ya une partie je vais la réduire ici des paramètres c'est important d'avoir une feuille de paramètres dans la feuille de paramètres je vais aller voir l'année qui contient la première date sur laquelle je veux travailler donc là c'est 2023 je mets cette info là je vais avoir les types d'événements que je vais vouloir pouvoir paramétrer je pourrais en rajouter facilement et je vais avoir la liste automatiquement récupérer des jours fériés sur bah là on a 2028 ça sert à rien d'aller jusque là mais comme on va la récupérer de manière automatique autant tout récupérer d'un coup donc on a voilà on a cette feuille là la feuille paramètres ici dans la feuille événements bah on se retrouve assez bas dans la feuille parce qu'il ya déjà des filtres qui sont appliqués mais en gros si je décoche mes segments je désélectionne tout toutes mes options de mes segments dans la feuille événements j'ai toutes les dates qui commencent à partir de 2023 jusqu'à je peux pousser mais là j'ai mis jusqu'au 31 décembre 2024 j'ai fait un calendrier qui est à cheval sur deux années et du coup bah j'ai toutes mes dates j'ai mis une colonne année une colonne mois pour pouvoir avoir justement ces segments là facilement et puis je vais pouvoir à chaque fois paramétrer ce que j'ai à chaque date donc chacune des dates va contenir son propre événement j'ai aussi un truc qui permet d'afficher si jamais il n'y a pas d'événement et qu'il y avait un jour férié qui va me permettre de pouvoir dire bah s'il n'y avait pas d'événement on met le le jour férié qui correspond donc par exemple il n'y a pas d'événement en janvier 2023 donc on met que c'est le 1er janvier si jamais j'avais rajouté un événement on va le voir par exemple pour mai en mai je sais plus quelle date mais il y a d'autres jours qui sont fériés en mai probablement et qui ne tombent pas des week-ends et du coup bon bah ils sont juste masqués parce qu'il y a des formations et troisième feuille c'est ce qui va me permettre tout simplement d'avoir juste ce qu'il y a ici qui va être la petite visualisation de pour l'année en cours quels sont les mois pour lesquels j'ai le plus ou le moins de formation et donc ça c'est la feuille calcul qui va utiliser un petit trick qu'on utilise depuis longtemps mais c'est toujours bien de l'utiliser il y a d'autres manières de faire on pourrait faire du taxe j'en ai pas fait dans ce fichier là et du coup ça va me permettre d'avoir ça je vous montre deux autres trucs qui sont utiles qui sont pour bien comprendre ce qu'on va faire qui sont dans la partie formule je vais avoir le gestionnaire de nom qui est quand même un peu rempli il y a non seulement tout ce qui était obligatoire parce que c'était des tableaux etc donc des tableaux et des segments ils sont automatiquement intégrés au gestionnaire de nom mais en plus de ça il y a tout ce que j'ai voulu rajouter pour me simplifier la vie dans certaines formules vous allez voir que par exemple ici je lui dis de calculer le nombre de jours ouvrés qui sont sur l'année des arrêts maladie qui sont des maladies et je lui demande de le diviser par le nombre de jours ouvrés annuels pour avoir un pourcentage ce nombre de jours ouvrés annuels je l'ai fait une fois dans le gestionnaire de nom et je l'ai utilisé ici je vois qu'il y a 251 jours ouvrés annuels en 2023 il y en a combien en 2024 ? je vais sélectionner ça et regarder le nombre j'en ai 252 entre 2023 et 2024 ça se joue à un jour près et puis de temps en temps il y a un peu plus de décalage selon si les jours fériés tombent un samedi ou un dimanche et puis le dernier truc je vous montre juste rapidement je l'ai fait en VBA parce que pour moi ça reste quelque chose qui pour l'instant est plus efficace en VBA que d'autres choses je ferais dans une V2 un calendrier mensuel par heure et pas par jour complet je ferais une V2 sans VBA je le ferais avec du Office Script mais pour l'instant je l'ai fait en VBA donc je vous montre j'ai une partie VBA et cette partie VBA va être principalement un tout petit user form qui est ici qu'on voit et qui est très facile je vais double cliquer ici pour qu'on voit il y a une macro dedans elle n'est pas compliquée on va la faire ensemble à la fin ce sera rapide et il y a une autre macro qui est dans le calendrier qui va me permettre de lancer un programme de lancer ma macro à chaque fois que je double clique sur une des cellules qui est ici et donc quand je vais double cliquer sur une des cellules qui est ici il va me proposer d'ajouter un événement et je peux ajouter c'est de l'administratif et je pourrais le retirer en double cliquant dessus donc voilà on va faire un peu tout ça c'est à dire qu'on va faire plein de choses différentes ça va être hyper polyvalent ça va être hyper transversal mais on va le faire doucement ça va être progressif y compris en termes de niveau on va commencer par des trucs moins compliqués et puis ensuite aller faire des trucs plus compliqués du coup on va faire tout ça et puis il y a plein de trucs que je n'ai pas encore spoilé pour ne pas faire trop long mais il va y avoir plein de trucs en plus et tout va s'agencer de la meilleure manière qui soit pour que vous soyez capables comme moi de créer et d'améliorer ce petit outil de calendrier mensuel personnel alors par quoi est-ce qu'on va commencer pour créer ce calendrier mensuel personnel on va faire les choses dans l'ordre et dans l'ordre c'est toujours bien de commencer par renseigner quelques paramètres en tout cas moi je vais commencer par créer une feuille paramètres et cette feuille paramètres ici donc je vais la nommer paramètres je vais nommer mes autres feuilles finalement je vais avoir mes événements ou à mon calendrier n'importe je vais l'appeler événement c'est la liste de toutes les dates avec à chaque fois qu'est-ce qu'il y a pour chacune de ces dates si jamais il y a quelque chose de planifié je vais l'appeler en vrai planification ce sera très bien planification je vais avoir une feuille qui va être juste mes calculs intermédiaires et avoir une feuille de calendrier visuel ou n'importe quoi je vais pas ici je l'ai nommé événement là je l'ai nommé planification en vrai c'est la même chose donc ces quatre feuilles là je vais les remplir avec tout ce qu'il faut les paramètres ça va être plus ou moins étoffé moi dans cette première version j'ai quelque chose d'assez simple je vais avoir ici l'année et c'est quelque chose que je vais rentrer à la main parce que l'année on change d'année je veux pas détecter automatiquement le nom de l'année parce que je veux avoir la main sur ce truc là tout va être automatisé à partir de cette date là mais je voudrais avoir la main sur cette date là ici je vais remplir année ici je vais mettre 2023 et puis je vais commencer dès maintenant à remplir mon gestionnaire des noms je vais faire ça pour que tout le monde voit mieux donc ici je vais dire que cette cellule là à partir de maintenant s'appelle année alors vous pouvez faire comme vous voulez comme nous on va utiliser du VBA même si on va pas l'utiliser sur ça je vais mettre tous mes noms sans accent et du coup ça je vais l'appeler année sans accent hop donc voilà j'ai une cellule ici qui s'appelle année je peux facilement faire égal année il me propose soit la fonction année soit le nom année qui correspond à une ou plusieurs cellules vous avez ça et du coup si je fais année égal année bah j'ai 2023 si je fais égal année plus 1 j'ai 2024 etc donc quelle que soit la feuille dans laquelle je suis quel que soit l'endroit dans lequel je suis je vais pouvoir utiliser de manière assez simple la valeur qui est dans la cellule B3 de ma feuille paramètre donc je fais ça donc j'ai l'année et je vais venir ici créer une liste d'événements je vais faire événements et du coup ma liste d'événements bah je vais la remplir je vais dire ça peut être soit des formations je vais regarder ce que j'avais mis hop paramètres formation admin et on va faire ça congé maladie on va peut-être mettre un autre je ne suis pas obligé de mettre tout bien entendu donc tout ça ça va être mes événements possibles mes types d'événements possibles mes événements possibles et donc je vais mettre tout ça sous forme de tableau ça va être assez important histoire de autant commencer avec des bases solides mettre des choses sous forme de tableau ce sera plus facile d'y revenir après donc je mets ça sous forme de tableau donc pour faire ça au cas où accueil et ici vous allez mettre sous forme de tableau et vous choisissez le tableau que vous voulez sinon vous avez aussi le raccourci contrôle L et pour la petite histoire c'est contrôle L parce qu'un tableau initialement dans une version que moi je n'ai pas connue ça s'appelait une liste et donc le raccourci c'est contrôle L et pas contrôle T ce tableau là je vais l'appeler tab type événement voilà événement je ne mets pas d'accent à nouveau je ne peux pas mettre d'espace donc j'écris il y aura un underscore et bien sûr vous mettez le nom que vous voulez mais j'ai mis quelque chose de facile et du coup de la même manière que tout à l'heure si je mets tab si j'écris tab je vais pouvoir sélectionner ce nom là et il va me récupérer ça donc je pourrais lui dire par exemple quel est le nombre d'événements différents que j'ai donc je vais faire nbval du coup j'ai 5 événements et puis si je rajoute un autre truc ici j'ai 6 7 événements dans ce nom là donc ça ça va aussi nous simplifier la vie donc évidemment je ne le fais pas il n'y en a pas besoin je ne vais pas rajouter d'autres choses maintenant mais j'ai ma tab événements je vais faire un tout petit peu de présentation histoire que ce soit mieux je vais dire que ça ça fait par exemple 30 de haut je vais dire que cette cellule là et cette cellule là je vais les centrer ça aussi je vais le centrer moi j'aime bien ici mettre un peu de décalage et puis je vais mettre je rende ça un peu plus grand je vais dire que ça fait 25 je n'aurai pas besoin d'énormément de place donc je m'en fiche ce n'est pas très important ici et puis du coup maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller récupérer les jours fériés les dates des jours fériés que je vais vouloir faire apparaître dans mon calendrier et bien sûr vous pouvez les taper à la main à ce moment là vous allez sur internet vous tapez la liste des jours fériés à la main vous pouvez aussi faire un peu mieux et faire une formule donc dire vous créez un tableau je ne vais pas tout faire et puis ensuite vous mettez égal date de l'année ça va être celle-ci le mois ça va être ça et ça par exemple pour le 1er janvier vous savez que le 1er janvier ça va un jour férié 1er janvier au jour de l'an du coup c'est un jour férié et du coup on peut le faire on peut le faire comme ça c'est tout à fait possible moi je n'aime pas trop travailler comme ça en tout cas il y a mieux à faire c'est très bien mais si vous voulez aller plus loin tant qu'à faire si vous voulez en profiter pour apprendre de nouveaux trucs on va utiliser un outil qui s'appelle Power Query qui du coup là est disponible sur Mac est disponible sur Windows pardon parce que Power Query existe pour tout le monde mais le fait de récupérer des infos depuis Internet est disponible seulement sur Windows et du coup je vais faire sur Windows si vous êtes sur Mac soit quand vous allez regarder la vidéo ça existe soit ça n'existe pas et à ce moment là il va falloir demander à quelqu'un de le faire ou faire une méthode un peu plus à l'ancienne hop donc je vais aller sur Internet alors on va faire est-ce que je peux faire directement une nouvelle fenêtre donc nouvelle fenêtre et du coup qu'est-ce que je vais faire je vais aller sur API.gouv.fr bien sûr il y a d'autres sources d'API il y en a plein mais moi j'aime bien utiliser celle-ci pour certaines requêtes pour certains trucs pour une raison simple c'est qu'elle est assez bien organisée et que personne on peut douter de plein de trucs sur le gouvernement si on veut logiquement l'API.gouv.fr c'est une source fiable les jours fériés qu'il y a là-dessus sont logiquement des données fiables donc je vais faire ici je vais taper du coup pardon j'ai tapé API.gouv.fr je vais aller sur rechercher une API je vais taper jour dans ce qui est proposé il y a jour férié si je mets jour avec un et j'en ai qu'une seule elle est en accès libre et du coup cette API c'est une interface numérique virtuelle bien entendu sur laquelle je vais pouvoir récupérer des données grâce à soit une fonction il y a la fonction service web soit un outil et dans les outils sur Excel il y a PowerCore donc jour férié je vais cliquer sur tester l'API j'ai une petite documentation mais c'est pas très important dans ce cas là c'est une API qui est assez simple je vais cliquer directement sur get donc quels seraient les paramètres le paramétrage de récupérer la liste des jours fériés d'une zone donc nous on va prendre la France métropolitaine et sur 25 années donc 20 ans dans le passé et 5 ans dans le futur vous cliquez juste sur try it out et execute il vous donne une URL et cette URL là va vous permettre si je la mets ici vous allez voir cette URL là va nous donner la liste de tous les jours fériés avec leur date et le nom de la célébration de ce jour là donc quand est-ce que c'est la Toussaint quand est-ce que c'est le jour de Noël quand est-ce que c'est le lundi de Pâques etc vous avez tout ça mais écrit dans un format qui s'appelle le JSON qui est une sorte de format texte qu'on arrive facilement à lire comme ça même si on aurait bien voulu certains sauts de lignes etc et donc voilà ce code là cette URL là que vous récupérez ici vous allez pouvoir la mettre dans Excel à condition d'avoir bien une version récente d'Excel et je croise les doigts pour les utilisateurs et utilisatrices de Mac à condition que ça ait bien été rajouté et ça va venir si ce n'est pas le cas ça change beaucoup aujourd'hui l'environnement Power Query sur Mac donc si vous ne l'avez pas encore ça va venir et demandez à quelqu'un de le faire pour vous ensuite vous récupérez juste les données vous les mettez donc à partir du web alors Power Query il met toujours un tout petit peu de temps à se lancer quand vous le lancez sur la première fois sur un fichier il se prépare à faire un gros travail pour vous donc je clique sur OK juste sur OK ça va vous demander de vous connecter c'est possible à ce moment là vous cliquez sur se connecter moi je n'en ai pas besoin là j'ai juste à cliquer sur OK vous n'avez sans doute pas le actualiser parce que vous ne l'avez peut-être jamais fait moi j'ai l'habitude d'utiliser ce genre d'API donc on me propose d'actualiser et je vais simplement dire que tout ce fichier JSON là c'est un document JSON tout ce fichier JSON je vais vouloir le transférer en table et du coup je vais cliquer sur en table en haut à gauche là j'ai mes dates ici j'ai mes célébrations donc pour chacune des dates j'ai l'événement qui est célébré et du coup je vais juste changer ici pour que ce soit clair les noms des colonnes je vais dire que ça c'est mes dates je vais dire que ça c'est mes célébrations ici vous pouvez mettre des accents comme vous voulez vous inquiétez pas Power Query est beaucoup plus résilient face aux accents et aux caractères spéciaux que VBA si vous avez l'habitude de programmer sur Excel peut-être en VBA VBA va être un peu complexe au niveau des accents alors que Power Query est très bien donc là je vais juste lui dire que ça c'est des dates on voit qu'il l'a passé à droite et en italique ça veut dire qu'il a bien compris que c'était des nombres et il comprend bien que ces nombres là c'est des dates et ici je vais dire que ça c'est du texte c'est forcément du texte je vois que j'ai 285 lignes qui correspond sur 25 ans à peu près 10-12 jours fériés par an voilà c'est ça 10-12 jours fériés par an et du coup je vais cliquer simplement sur fermer et charger je vais dire de fermer et charger dans et je vais dire de faire dans un tableau et ce tableau va être dans cette cellule là bah tiens elle était déjà connue elle était déjà là cette cellule là je pourrais l'ajouter au modèle de données dans ce qu'on va faire aujourd'hui il n'y a vraiment pas besoin on ne va pas faire de tableau de bord on ne va pas faire de DAX on n'a pas besoin donc je vais juste cliquer sur OK et j'ai ma liste de jours fériés alors moi j'aime bien faire un tout petit peu de présentation donc je vais la faire vous voyez que là il a réduit la taille de ma ligne alors que je l'avais paramétré pour qu'elle fasse 30 et si jamais je fais ça et que j'actualise il va réduire la taille de ma colonne je n'aime pas trop quand Power Query a l'actualisation ou un TCD a l'actualisation des paramètres visuellement ce que moi j'avais fait donc je vais cliquer sur propriété et je vais dire de ne pas ajuster les largeurs de colonne alors ce n'est pas écrit mais en vrai ça ne va pas non plus ajuster les hauteurs de ligne ici quand je vais faire clic droit hauteur de ligne 30 si jamais là je lui dis que ça ça fait 20 et 20 si j'ai envie et que là je fais ça quand je vais actualiser il ne va ni ajuster les hauteurs de ligne ni les largeurs de colonne donc je l'actualise si jamais je supprimais des dates il viendrait les remettre parce que c'est bien des jours fériés qui existent donc il viendrait se reconnecter à la plage de données mais en aucun cas il va déparamétrer ce que visuellement moi j'avais organisé on a quelque chose de bien je vais centrer ici donc je vais changer moi j'aime bien je vais changer simplement à quoi ressemblent mes tableaux je vais dire que ça c'est ça tiens vous allez voir on va faire un petit truc c'est moi j'ai déjà des formats de mise en page des jeux de couleurs des thèmes de couleurs aux couleurs de ma boîte donc j'ai Solpédine Plus je vais prendre ça et du coup si vous ne vous avez pas vous pouvez par contre choisir un autre un autre jeu de couleurs ici comme vous voulez donc moi je prends Solpédine le jeu de couleurs de Solpédine vous allez voir c'est ça mon jeu de couleurs on va le voir maintenant ici c'est ça c'est les couleurs de ma boîte et du coup je vais pouvoir simplement dire bah tiens ce tableau là je le mets dans effectivement cette couleur c'est logique et puis celui là je vais le mettre dans la couleur celle-ci par exemple et donc c'est des couleurs Solpédine qui se retrouvent forcément dans les jeux de couleurs thème qui a été appliqué donc là je vais dire hop simplement je vais centrer mes dates je vais mettre un tout petit peu de retrait ici pour mes événements et puis ici je vais mettre un peu de couleurs je vais faire peut-être on va faire une autre couleur on va faire ça un gris n'importe un lavande blanc et un gras je vais agrandir légèrement cette colonne dire que c'est 15 pour qu'on voit bien et puis je vais mettre ici la même couleur et un gras pour donner l'impression qu'on peut plus facilement modifier ici je pourrais mettre un petit texte je ne l'ai pas mis mais je pourrais très bien mettre je vais le faire dire données validation de données je vais simplement lui dire c'est des nombres entiers entre 2020 et 2050 si j'ai envie on ne pourra mettre que des nombres entiers entre 2020 et 2050 et je vais mettre un petit message de saisie en disant voilà juste année et sélectionner l'année la première date de votre calendrier donc même si on veut regarder 2024 comme on peut faire un calendrier à cheval sur 2023-2024 je vais dire l'année qui contient la première date vous pouvez trouver un meilleur texte si vous voulez mais ce qui veut dire qu'ici il y aura un petit message quand on va cliquer pour nous aider à la saisie c'est tout simple ça nous permet d'aider à la saisie et d'éviter que quelqu'un mette par exemple une date que quelqu'un mette le 1er janvier 23 il ne va pas vouloir parce que le 1er janvier 23 n'est pas un nombre entier entre 2020 et 2050 donc voilà là j'ai ça moi j'aime bien j'en ai pas besoin ici je vais pas chercher à faire des filtres ou quoi que ce soit je vais désactiver ici mes boutons de filtres et puis vous allez voir que je vais faire ce petit truc là tout simple je voudrais il y en a pas besoin là parce qu'il y a vraiment peu de données pour l'instant mais je voudrais vous donner en même temps les bonnes astuces en tout cas un truc que moi j'aime bien faire pour si jamais il y avait beaucoup de paramètres pouvoir les rendre facilement accessibles par groupe ça c'est les paramètres de date ça c'est les paramètres des formations ça c'est les paramètres des formateurs etc des événements des clients tout ça donc je vais pas le faire là enfin je pourrais ne pas le faire là parce qu'il n'y a pas grand chose comme données mais je vais le faire ne serait-ce que pour vous donner ces trucs là donc je vais réduire si on va prendre tout ça j'aime bien que ce soit un peu moins large faire juste 3 comme ça je gagne un peu de place et ici je vais remplir ça avec la même couleur que ce que j'ai après là pareil la même couleur je vais faire ça et donc ce que je vais vouloir lui dire c'est ici tout ce qu'il y a ici on va le faire comme ça tout ce qu'il y a ici donc je vais pas jusqu'en bas on s'en fiche je vais juste tout ce qu'il y a ici lui dire que ça c'est mes événements les événements donc c'est un peu moche je voudrais le centrer et que ça ressorte bien donc je vais le mettre comme ça ça reste toujours un peu moche on voit pas en entier le mot événement mais c'est la possibilité ici de choisir une rotation et donc moi je vais prendre un truc comme ça et je vais grandir donc là j'ai mes événements je vais peut-être mettre 22 ça suffit pour lire donc j'ai mes événements et je vais simplement vouloir faire que de pouvoir afficher ou masquer ce qui est ici tout en voyant le titre comme c'est le cas ici je peux masquer tout et décider un peu comme un chapitrage et décider d'activer juste ça ou juste ça c'est exactement ce que je vais faire donc je vais faire la même chose et donc ici je l'appelle 1 ok donc souvent on vous dit et c'est vrai aussi dans plein de cas de ne pas mettre de de ne pas fusionner des cellules en vrai il y a plein de cas où c'est pas très important là dedans je n'ai pas de raison de ne pas vouloir les fusionner donc je vais les fusionner et je vais aller rajouter donc je vais faire la touche Windows et la touche point virgule pour pouvoir aller rajouter un symbole je vais aller rajouter une petite flèche pour dire vers le bas je vais faire ça vers le bas cette flèche là je vais la mettre de cette couleur là aussi comme ça ce sera propre je vais la mettre en peut-être pas trop gros mais un peu plus gros et du coup ici ça va être mes événements et donc tout ça donner plan groupé tout ça je le groupe ça veut dire que si je veux le masquer je le masque et si je veux l'afficher je clique ici sur le petit plus je pourrais bien sûr faire en sorte que si on clique sur ça ça l'affiche on reclique dessus ça le masque ça me demanderait de le faire en VBA et dans ce cas là je trouve que ça vaut pas le coup mais bien sûr si vous voulez on pourra regarder comment faire je vais faire exactement la même chose ici je vais changer les couleurs ça ça va être enfin je vais changer les couleurs et le texte on va le faire jour férié jour férié ici ça va pas être la même couleur ça va être ça pardon ici pareil et ici pareil et donc je vais venir grouper ça aussi donner grouper et je vais venir enlever le quadrillage j'aime pas trop le quadrillage donc la meilleure manière c'est de le décocher dans affichage et du coup là j'ai une feuille paramètre qui est toute propre qui contient de manière assez bien faite les trois paramètres que je peux gérer c'est quoi l'année sur laquelle je regarde c'est quoi les événements que je veux pouvoir rajouter ou enlever à mon calendrier et c'est quoi la liste des jours fériés la liste des jours fériés je l'ai importée c'est un paramètre mais un paramètre qui est aussi un import et donc on peut facilement masquer certains trucs et je vais juste faire en sorte je ne l'ai pas fait bien avec Power Query j'aurais dû renommer ma requête mais je ne l'ai pas fait je vais juste ici dire que ce tableau là ne s'appelle pas métropole c'était les jours fériés de la métropole en France de la France métropolitaine je vais dire que ça c'est Tab jour férié encore une fois je ne mets pas d'accent vous avez le droit de les mettre ça pourrait poser un problème pour le VBA mais dans notre cas à nous ça ne va pas en poser donc si vous préférez en mettre vous pouvez en mettre et donc maintenant j'ai tout ça qui est fait je peux aller regarder dans mes formules mon gestionnaire de nom j'ai trois noms qui sont trois trucs auxquels je peux faire des accès faciles dans une formule je peux faire un accès facile à l'année initiale je peux faire un accès facile au type d'événement et un accès facile au jour férié et voilà on a une belle feuille paramètre c'est bien de commencer par ça en vrai quand on est habitué on fait un peu dans l'ordre qu'on veut mais c'est bien de se dire en tout cas je crée une feuille paramètre et je l'étofferai et je l'enrichirai au fur et à mesure de ce que je dois mettre dedans vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup mais en tout cas c'est mes bonnes pratiques sur les feuilles paramètres pour avoir quelque chose de propre du coup on va se retrouver pour la suite pour notamment la partie planification et ensuite on va faire la partie calendrier on finira par la partie calcul et puis on finira finira par la partie VBA voilà donc on a un premier truc qui est la feuille paramètre qui va nous aider à faire tout le reste et c'est important d'avoir une bonne base pour commencer même si vous n'êtes pas du tout obligé de faire dans cet ordre là quand vous montrez un projet moi je le fais bien sûr pas tout le temps donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer la feuille planification la feuille événement ici qui va être finalement notre calendrier qui va du 1er janvier de l'année qui est sélectionnée dans paramètres jusqu'à moi je vais faire sur deux ans donc jusqu'à le 31 décembre de l'année suivante je vais me simplifier un tout petit peu la vie je vais considérer qu'il y a forcément le même nombre de jours c'est à dire que ça contient une année bisextile donc qu'il y a 365 jours plus 366 jours c'est pas grave s'il y a une année en plus en vrai on s'en fiche un peu dans ce cas là c'est pas très important je pourrais toujours la retraiter après donc moi ce que je veux faire c'est ça je vais faire une table de 5 colonnes un tableau du coup de 5 colonnes qui contient déjà les dates puis ensuite l'année et le mois donc là on voit qu'à partir de alors tiens pour le voir il faudrait que je sois sur février donc j'ai désélectionné ça qui contient le mois qui va me permettre de créer les segments qui sont ici et puis une colonne pour indiquer un événement c'est une colonne qui va pouvoir être remplie à la main si je veux mais qui va pouvoir être aussi remplie de manière automatique via une macro ou en tout cas via du code là je l'ai fait via une macro donc via du VBA macro souvent on parle de VBA et puis ici il y a un truc pour dire si jamais il n'y avait rien marqué on écrit le jour férié qui était lié donc s'il n'y a pas d'événement on met le jour férié donc on va faire à peu près la même chose ça se trouve je vais faire parce que je vais le faire naturellement je vais peut-être rajouter une étape une colonne en supprimer une faire légèrement différemment mais logiquement on va faire ça donc je me mets ici et je vais vouloir avoir mes dates donc ça ça va être ma liste de dates toutes mes dates je vais vouloir avoir mes années je vais vouloir avoir mes mois je vais vouloir avoir l'événement là j'ai pris le vocabulaire événement donc je vais dire la même chose est-ce qu'il y a une formation tiens d'ailleurs j'ai mis un s je vais l'enlever l'événement et puis ici on va dire le à afficher je vais mettre à afficher ça pourrait être événement 2 c'est ce que j'avais mis ici je pense pour férié ou événement je vais mettre à afficher ce sera très bien on va faire même encore mieux que ce que j'ai fait initialement donc ça va être très bien donc ce que je vais faire maintenant c'est que ici je vais créer une liste automatiquement plutôt que de créer un tableau et ensuite de devoir l'étirer sur x lignes je vais utiliser la fonction séquence si vous l'avez c'est très bien si vous ne l'avez pas vous le faites à la main mais qui va créer 366 lignes plus 365 lignes donc j'ai 731 donc 366 c'est pour une année bisextile et 365 pour une année non bisextile ce que je vais refaire maintenant c'est que je vais sélectionner je vais me mettre ici je vais faire CTRL A comme ça je sélectionne à partir de la première jusqu'à la dernière ligne alors là je fais les traits bas il faut que je vous montre jusqu'à la dernière ligne de mon tableau sur toutes les colonnes qui sont là donc CTRL A permet de tout sélectionner ce qui est adjacent ou du même type là comme je suis sur une cellule j'ai sélectionné ça CTRL A me permet de sélectionner toutes les cellules remplies adjacentes je vais faire mettre sous forme de tableau et je vais choisir ça juste parce que moi j'aime bien cette couleur là évidemment vous changez bien entendu moi parce que j'aime bien je vais réduire ici les largeurs de colonne je vais peut-être faire un truc que je n'ai pas fait ici c'est que je vais dézoomer un peu moi logiquement je vais dézoomer un peu pour les besoins de la vidéo je ne vais peut-être pas dézoomer sur cette partie pour que ce soit plus facile à voir mais logiquement en général je dézoomerai un peu je vais faire ici je veux que ce soit 30do là je me mets sur ce curseur là si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser tableau ou pas autant que moi si je veux sélectionner toute une colonne d'un tableau je me mets sur ici la frontière en haut du tableau et la cellule d'au-dessus et du coup j'ai un curseur qui me permet de sélectionner une cellule plutôt que de toute une colonne ou de sélectionner à la main et c'est pareil pour les entêtes ou les lignes je peux sélectionner toute une ligne facilement je vais prendre la ligne des entêtes je centre tout je vais laisser juste un petit peu plus de place et dire que dans un premier temps je vais mettre par exemple 15 partout peut-être même 20 partout ce sera très bien de toute façon je ne vais pas avoir d'autres infos ici et là j'ai du coup une erreur propagation parce qu'on ne peut pas faire de fonction comme séquence à moins de les dépropager dans un tableau mais ce n'est pas grave parce que je n'en ai pas besoin je vais supprimer ça ça m'a juste permis d'avoir un tableau aux bonnes dimensions au départ les bonnes dimensions je vais enlever le cadrillage et je vais venir remplir ma colonne de date et ma colonne de date je ne veux pas mettre le 1-1-2023 parce qu'évidemment je voudrais que ces dates la changent pour ne pas avoir à les refaire au cas où quand on change l'année qui est dans paramètres donc ce que je vais lui dire c'est que ici je veux année année mais comme ça il me met un format qui n'est pas une date enfin il me met un format date pour quelque chose qui est juste un numéro d'année hop si j'étais en format standard je reviens 2023 je veux rester moi en format date parce que dans tous les cas je vais vouloir obtenir une date quoi que non peut-être pas dans un premier temps dans un premier temps je vais effectivement pour vous montrer ce que je vais faire c'est je vais vouloir lui dire dans 2023 je veux le premier jour puis le deuxième jour puis le troisième jour donc récupérer l'année et ajouter un nombre de jours pour aller du 1er janvier 2023 si c'est 2023 dans paramètres jusqu'au 31 décembre 2024 et du coup pour faire ça ce que je vais vouloir calculer c'est je vais vouloir obtenir ici 1 ici 2 ici 3 etc et le faire le faire de manière dynamique comme ça je ne vais pas l'étirer jusqu'en bas même si ce ne sera pas très important et comme ça je peux le mettre dans une formule donc ce que je vais faire c'est que ici je vais dire égal ligne il y a une fonction qui s'appelle ligne qui détermine la ligne d'une référence mais si il n'y a pas de référence il détermine le numéro de la ligne dans laquelle il y a la formule et ça c'est bien mais moi je voudrais que ça commence à 1 et pas à 3 là ça commence à 3 donc je pourrais faire moins 2 bien entendu et ça fonctionnerait mais si jamais je décidais de changer un peu mon tableau ici au lieu de commencer à 1 je commencerais à 4 si j'ai décidé de rajouter des lignes ou de faire autre chose du coup c'est pas ce que je veux non plus je voudrais que ce soit dynamique et heureusement il y a un truc pour le faire je peux lui dire que c'est le numéro de la ligne moins le numéro de la ligne d'entête je vais bloquer ici comme ça quel que soit le nombre de lignes que je rajoute en haut je vais tout le temps commencer à par exemple la ligne 8 moins la ligne 7 parce que c'est la ligne 7 qui devient la ligne d'entête de ce tableau maintenant qu'il est déplacé donc je vais faire ça et vous allez voir que alors tiens je vais renommer ce tableau là tant qu'à faire création table je vais l'appeler table événement je vais faire event ce sera plus facile à lire dans les formules donc je vais légèrement plus court events on le comprend et c'est plus facile à lire et du coup ici je vais lui dire que comme ça c'est un numéro de jour si je lui dis que c'est une date qui commence en année l'année qui est dans paramètres que le numéro du mois c'est 1 et que le numéro du jour c'est ça donc qui est 1, 2, 3 jusqu'à 700 et quelques si je ferme je vais bien avoir 1er janvier 2023 et puis le nombre va augmenter ici on va avoir forcément le 2 et le 3 janvier 2023 je vais pas faire pour tous 1 par 1 je vous demande juste 2 et 3 janvier et du coup si je sélectionne ça et que je mets tiens je vais mettre ce format là donc je vais mettre un format date déjà dans un premier temps donc je vois bien que je vais jusqu'au 31 décembre 2024 il y a une exception où ce serait pas vrai et on va pas la traiter là mais logiquement c'est un tout petit détail n'hésitez pas à me demander en commentaire mais on va dire si jamais on est sur 2025 on est sur 2025 2026 donc 2 années consécutives qui sont pas bisextiles donc on aurait une cellule de moins en vrai ça changerait pas grand chose mais on pourrait le traiter donc qu'est-ce que je vais faire maintenant ce que je vais faire c'est que je vais changer le format simplement j'ai envie de faire apparaître je sais pas si je l'avais fait ici j'avais pas fait ici je vais faire mieux j'ai envie de faire apparaître pour chaque date pour que ce soit plus simple au cas où est-ce que quel jour de la semaine c'est et pour faire ça ça va être autre format numérique personnalisé donc j'avais un format de date sinon je devrais l'écrire de zéro si jamais je devais l'écrire de zéro bah j'aurais juste à écrire 3j par exemple pour dire que ça va être dim ou lin ou mer ou jeu pour dimanche, lundi, mercredi, jeudi et du coup 2j, ensuite un slash, 2m ensuite un slash et 4a pour le format date normal donc je rajoute juste au format date normal un espace et des j au départ pour dire que je veux le numéro du jour en raccourci si je mettais 4j d'affilé au départ j'aurais le numéro du jour en entier d'abord je vais le faire numéro du jour en entier c'est un peu long pour ce que je veux faire j'ai pas besoin de de ce niveau d'information je vais faire légèrement plus court ce sera plus plus visuel et donc hop je vais faire ça je vais le coller par là et donc on a les dimanches les lundis donc l'année 2023 2023 a commencé un dimanche elle a ensuite elle a enchaîné sur un lundi bien évidemment et si ici je disais que c'était 2024 l'année 2024 a commencé un lundi et l'année 2025 commence un mercredi du coup on a ce truc là donc moi je remets 2023 comme ça on sera bon sur tous les calculs n'hésitez pas à faire des tests et du coup j'ai ce truc là ici je vais vouloir calculer l'année et le mois je vais faire année pas la valeur de la plage nommée année ou de la cellule nommée année je vais prendre la fonction année ça veut dire que je veux l'année de cette date je vais dire ici que c'est standard format standard et je mets ici donc j'ai des années 2023 puis à la fin de 2024 et ici les mois je vais faire texte la fonction texte va être très bien pour faire ça parce que si je fais la fonction mois je vais avoir juste un numéro de mois et moi je voudrais afficher janvier février etc donc il y a plein de manières de faire mais je vais faire la fonction texte je vais dire que je veux à partir de ce nombre là qui est une date le format triple m c'est exactement ce que je vous montrais le triple j tout à l'heure pour les jours et ici le triple m dans la fonction texte on peut utiliser les paramètres de format de cellule pour créer une vraie valeur qui soit pas en format de cellule mais qui soit une vraie valeur j'ai réussi juste ce que j'avais fait et ce que j'avais mis janvres etc donc j'avais mis ça et donc ce que je vais faire c'est juste que je vais vouloir le mettre avec une fonction non propre alors si je ne me trompe pas j'ai appris qu'en vrai normalement et non des mois en français dans la langue française dans les principes général de l'orthographe en tout cas en France et de la grammaire en France sont pas à mettre en majuscule on met ni les lundis ni les janviers en majuscule enfin avec une majuscule au départ on est censé tout écrire en minuscule bon en vrai vous faites aussi un peu par rapport aux critères qui vous importent moi j'aime bien mettre une majuscule au départ je trouve ça légèrement plus propre évidemment chacun fait comme il l'entend sur ce principe là et si vous n'êtes pas d'accord c'est pas grave vous avez le droit et on en discute en commentaire parce que moi je suis tout à fait ouvert à la contestation de mes choix de mes idées de tout ça et en vrai potentiellement vous avez un très bon argument pour me dire bah non on l'écrit quand même en minuscule et c'est vrai que si j'avais eu un très bon argument j'aurais déjà changé d'idée et pour l'instant je n'en ai pas eu mais c'est tout à fait ouvert donc on va faire ça je vais refaire un truc que moi j'aime bien c'est con mais j'aime bien ne pas avoir les boutons de filtre je pourrais figer ici en haut je vais le faire d'ailleurs je vais figer ici en haut donc affichage figer les volets comme ça je peux me balader facilement dans mon tableau dans mon tableau y compris dans les lignes qui sont très bas sans jamais perdre de vue que ça c'est la date l'année le mois et l'événement c'est une bonne manière de faire c'est pas forcément là le cas où ça va être le plus utile parce que ça on va moins l'utiliser de manière normale qu'on va l'utiliser via du VBA ou sur des tableaux qui sont déjà filtrés par mois donc ce sera moins important et du coup bah ici ce qu'on va faire c'est qu'on va lui dire tiens je vais peut-être faire ça je vais peut-être rajouter une colonne donc on va voir le jour férié ici ce qu'on va lui dire c'est qu'on veut une liste déroulante qui sera remplie par du VBA après par de la macro mais on va quand même la faire une liste déroulante comme ça ça permet si des gens sont moins à l'aise et font ce fichier sans faire la partie VBA vous aurez quand même quelque chose qui est bien fait on va lui dire que ici je veux créer une liste déroulante et cette liste déroulante ça va être une liste de cellules une liste de cellules donc je pourrais écrire ici formation point virgule autre chose et ça fonctionnerait très bien si je mettais formation autre pour chacune des cellules qui est là je pourrais choisir entre formation et autre et choisir l'un des deux trucs moi je vais faire un peu mieux tant qu'à faire j'ai automatisé le fait qu'ici on pouvait rajouter des événements et que ça rentrait dans le tableau et du coup je vais utiliser ce truc là alors ici liste pas formation et autre mais une liste de cellules cette liste de cellules j'aimerais bien mais je pense que ça ne fonctionne toujours pas un jour ça fonctionnera je pense que je ne peux pas juste lui dire le nom du tableau donc mon tableau alors on ne le voit pas on ne peut pas le prendre comme ça je me mets dans une cellule à côté je fais égal et je sélectionne ça comme ça j'ai tab événements avec événements ici je fais ça parce que si jamais j'avais plusieurs colonnes vous êtes sûr que ça va fonctionner contrairement au raccourci clavier qui permet d'accéder d'atteindre quelque chose ce que je vais faire c'est que je vais mettre ça égal tab événements il me dit qu'il ne veut pas il me dit qu'il ne veut pas ça et donc je vais faire quelque chose qui est légèrement bancal mais ce n'est pas grave ça vaut le coup quand même en tout cas pour l'instant moi je le fais comme ça c'est que je vais utiliser une fonction indirecte dans laquelle je vais lui dire ce que ce nom là qui normalement ne va pas changer je mets entre guillemets donc égal indirect j'ouvre les guillemets je mets le nom que j'avais sélectionné je ferme les guillemets je mets ma parenthèse et ici du coup je vais avoir bien accès à ce qu'il y a là-dedans sachant que si je rajoute maintenant XXX logiquement ici il me rajoute bien XXX si je change les dimensions de ma plage ou si je rajoute une colonne contrairement à avant et bien c'est bien dimensionné tout est bien au bon endroit donc ça c'est l'une des meilleures manières de faire même s'il me semble qu'on pourrait encore s'améliorer donc j'enlève les XXX juste en vrai parce que je suis maniaque laissez-les si vous les avez fait vous les remplacerez plus tard donc voilà j'ai ça et alors est-ce que je l'ai bien fait pour tout je voudrais vérifier donc je vais tout sélectionner vérifier ici oui il a l'air de me dire que je l'ai bien fait pour tout donc ça fonctionne bien je vais mettre un petit message comme j'ai fait tout à l'heure hop événement sélectionner un type d'événement parmi ceux proposés dans la liste je vais rajouter un petit message ce sera peut-être un peu long mais c'est pas grave si le type d'événement voulu n'existe pas rendez-vous modifier la modifier la liste dans la feuille paramètres je vais faire ça c'est un peu long logiquement on aurait pu faire plus court mais et du coup c'est pas forcément très visuel mais ça donne ces infos là pour des raisons d'esthétique je vais juste essayer de sauter une ligne est-ce qu'il va bien le prendre en compte je suis pas sûr s'il le prend en compte donc encore une fois libre à vous de faire plein de trucs moi je fais ça en général et là ça va bien fonctionner je vais pouvoir décider que pour par exemple le on va mettre dès le mercredi j'ai des formations donc le mercredi le jeudi et le vendredi sur les deux premières semaines je vais le coller et le mettre là j'ai bien formation qui va s'afficher quand je ferai cette partie là quand je vais faire cette partie là j'aurai bien formation qui va s'afficher du coup on a presque fini je vais juste mettre un peu d'écart j'aime bien jeter du retrait ici ici ce que je vais lui dire c'est d'aller chercher la liste des jours fériés donc je vais lui dire égal recherche x je vais dire de rechercher donc si vous n'avez pas recherche x faites le avec un recherche v vous allez trouver sinon vous demandez en commentaire mais je vais vouloir rechercher cette date là dans cette liste là et quand je la trouve mettre cette liste là donc cette colonne là alors on parle de colonne mais c'est pas des colonnes entières je parle de liste c'est encore une manière c'est des colonnes d'un tableau le vocabulaire je pense qu'il est un peu à géométrie variable logiquement ici on parle de tableau de recherche alors que moi je prends une colonne d'un tableau de recherche voilà en tout cas la formule donc on va sélectionner la date je vais la refaire juste on va sélectionner recherche x de telle date je veux chercher à partir de cette date là l'endroit où je la retrouve dans cette colonne de mon tableau là et au moment où je la retrouve ce que je veux c'est le même événement sur la même ligne mais dans cette colonne là si jamais je la retrouve pas je veux mettre rien sinon trouver je mets rien le mode de correspondance que je veux alors juste peut-être je vais mettre un tiré dans un premier temps comme ça vous allez le voir le mode de correspondance que je veux c'est important c'est exact c'est le truc par défaut mais je mets en exact vous voyez bien que ici il m'a écrit 1er janvier et que si on descend un peu alors il n'y a pas de journée en février mais à partir d'avril de mai etc on a des dates qui vont s'afficher pas seulement sur la première année mais y compris voilà on l'a pardon j'y arrive sur la deuxième année y compris en 2024 et en 2024 on a bien sûr des lundis de pack qui sont différents alors peut-être ça se trouve là exceptionnellement ça tombe sur la même date normalement le lundi de pack c'est un peu l'événement compliqué à déterminer sauf que là il est fait pour vous et donc là je vais faire un dernier truc je vais lui dire attention entre guillemets je vais lui dire si ça est différent alors tiens on va faire comme ça je vais faire et texte là ça peut être que des textes est-ce que c'est un texte ? je sélectionne la cellulité là est-ce que c'est un texte ? faux il n'y avait pas de texte vrai il y a un texte je vais lui dire si c'est un texte donc si ça va être vrai donc si cet événement là est vrai je mets ça sinon je mets ça ça va me permettre de faire en sorte de dire que si jamais pas que je mets le contenu des deux mais que si jamais ici il n'y a pas d'événement alors je mets le fait que c'est un 1er janvier mais si jamais il y avait un événement bah on peut cette information cette information du 1er janvier elle est récessive on va dire donc si ici il est marqué admin bah je mets seulement admin parce que l'événement planifié prévaut sur le jour férié normal et ça vous permet de planifier des formations sur des jours comme la fête du travail ou d'autres choses sur lesquels votre calendrier aura pu rester vide mais vous avez décidé de travailler ou de faire de l'administratif sur un 14 juillet ou n'importe quoi donc voilà j'ai ça je vais tout laisser donc là j'ai une j'ai pas de données là-dedans j'ai vraiment que de ah si pardon cette colonne là c'est de la donnée mais qui va être activée par du VBA dans un deuxième temps et tout le reste c'est du calcul comme cette colonne là est de la donnée juste pour donner cette info même si c'est pas forcément essentiel je vais changer la couleur pour dire que là il va y avoir de la donnée ça me permet moi d'avoir un code couleur dans un tableau pour dire attention on change de paramétrage de la colonne entre une donnée et une formule ou entre du power query par exemple et une formule sachant que j'avais pas le cas aux autres endroits parce que c'était homogène ici c'était homogène et ici c'était homogène que de la donnée et que de la formule enfin que du power query là j'ai les deux donc je mets un petit un petit contexte je pourrais l'expliquer quelque part je fais simple mais évidemment bien sûr je pourrais dire si je voulais je pourrais dire attention on va faire comme ça peut-être comme ça on va faire formule et données donc ce que vous voulez c'est des petites astuces que moi j'aime bien utiliser je l'ai pas fait dans mon exemple mais ça tombe bien que j'ai tout le temps des manières différentes un peu de faire ça prouve que Excel c'est un monde sur lequel c'est important de s'interroger sur ses pratiques etc donc je vais mettre ça je ne vais pas mettre en gras et donc là je vais dire formule c'est cette couleur là et donc on va mettre les données formule et on va mettre saisie données par formule données par saisie voilà je fais ça encore une fois là je peux tout à fait sans problème fusionner de toute façon je ne vais jamais faire référence à autre chose que le tableau donc je ne vais pas faire référence à la feuille donc je m'en fiche ça n'a vraiment pas d'importance si au-dessus du tableau il y a des cellules qui sont fusionnées ça n'a vraiment pas d'importance alors je fais ça dernier petit truc je vais mettre que c'est 20 je vais juste avoir un truc un tout petit peu plus visuel par rapport à mes critères et voilà donc là c'est des données par formule dans les colonnes qui sont de cette couleur là et des données par saisie ou VBA dans cette colonne là et j'ai fini pour cette feuille planification je vais faire un dernier truc et ensuite ce sera l'étape d'après c'est que même si je ne vais pas les mettre dans l'autre feuille je vais d'abord je vais quand même sur cette étape là aller dans je sélectionne une cellule de mon tableau création de tableau insérer un segment et je vais insérer deux segments qui sont l'année et le mois et ces deux segments là c'est ceux que je vais utiliser après dans ma feuille calendrier alors dans cette troisième partie maintenant qu'on a créé la feuille paramètres et la feuille planification et bien on va s'occuper de la feuille calendrier de cette feuille de visualisation mais avant parce que je me suis rendu compte que j'ai deux petites étapes ce que je vais vouloir faire c'est de mettre en gris les lignes qui correspondent à des samedis ou des dimanches et choisir peut-être une couleur aussi pour les jours fériés donc je vais faire ça et donc je me mets ici vous êtes restés sur la même chose que moi ça je vais le alors je vais vous montrer je vais quand même l'utiliser je vais les mettre là-haut parce que sinon ils vont disparaître si jamais je fais un focus que sur février 2023 et bien ici j'ai bien que les dates de février 2023 j'ai rien en dessous et rien au-dessus si je décide de changer pour mars alors on le voit pas bien parce que ça se ressemble quand même mais ça change ici et puis du coup on le voit mieux quand on change de jour de la semaine et quand il y a des jours fériés effectivement ça fonctionne donc je fais ces deux petits trucs là très rapide donc premier truc ça va être les samedis et les dimanches comment je vais gérer le fait de mettre en gris tous les samedis et les dimanches alors je vais sélectionner ici tout mon tableau sauf les en-têtes donc je pars de la première ligne qui est chez moi la ligne numéro 6 tout mon tableau sauf les en-têtes et je vais faire une règle de mise en forme conditionnelle je vais faire une règle de mise en forme conditionnelle un peu spécifique parce que ça pourrait être plus simple si je faisais uniquement ici je vais regarder d'ailleurs accueil mise en forme conditionnelle une date se produisant et ici j'ai des options sur par exemple j'ai pas d'option sur les week-ends j'ai cru mais j'ai pas d'option sur les week-ends sachez que ça vous pouvez l'utiliser par exemple pour aujourd'hui ou par exemple ce mois si je fais ça et que je laisse le remplissage qu'elle a vous allez voir que pour bah tiens je vais le faire ici vous allez voir que pour septembre voilà c'est grisé enfin c'est rougi pardon si je laisse août et septembre à partir de septembre bah c'est rougi c'est mis en surprenant donc ça on peut le faire mais en fait c'est pas du tout assez puissant pour ce que je voudrais faire non je vais l'enlever je sais plus si elle est liée j'ai un doute mise en forme conditionnelle je suis peut-être pas revenu assez en arrière donc ce que je vais faire moi c'est légèrement plus complexe donc je vais lui dire je veux appliquer une mise en forme conditionnelle sur cette plage là qui contient tout mon tableau sauf les entêtes la mise en forme conditionnelle que je vais vouloir appliquer je vais vous la montrer d'abord ici ça va être cette règle là est-ce que dans la cellule qui est en B6 donc je vais faire jour somme de B6 donc là je vais écrire tiens je vais le faire comme ça B6 est-ce que la cellule qui est en B6 son jour somme quand je lui mets l'indicatif un peu français donc du lundi au dimanche de 1 à 7 lundi c'est 1 mardi c'est 2 etc si je mets ça en format en art j'ai bien 7 pour un dimanche 1 pour un lundi 2 pour un mardi et puis ça augmente de 1 à 7 en recommençant à 7 à chaque fois et donc moi les samedis et les dimanches ils ont cet avantage de ils se suivent c'est tous ceux qui sont supérieurs ou égales à 6 ou sinon tous ceux qui sont supérieurs à 5 ça c'est facile mais il faudrait que je fasse un autre truc c'est que vous allez voir si je rajoute une colonne là et que je lui dis de déplacer cette formule j'ai plus le bon nombre ici je devrais avoir 7 aussi alors qu'en fait ça s'est décalé le calcul est plus bon parce qu'il ne s'opère plus sur la date donc pour le faire bien il va falloir que je mette un dollar ici si je mets un dollar ici et que je déplace ça va bien fonctionner moi ce que je voudrais savoir c'est lesquels sont supérieurs à 5 je fais ça et que je fais ça ici aussi dans les deux colonnes avec la même formule qui est celle-ci j'ai bien cette opération qui me permet de savoir que le 7 et le 8 janvier 2023 c'était des week-ends samedi ou dimanche donc c'est à dire 6 ou 7 et que c'était pareil pour par exemple le 14 et le 15 janvier et donc cette formule là c'est ça que je vais prendre donc je vais prendre même le égal d'ailleurs je vais vouloir prendre une formule qui va me donner des vrais ou des faux c'est ça que je vais mettre dans une mise en forme conditionnelle enfin dans une mise en forme conditionnelle spécifique un format spécifique je reviens en arrière jusqu'à ne plus avoir les colonnes que j'ai rajoutées pour l'exemple et donc je me mets là mise en forme conditionnelle nouvelle règle et je vais lui dire que je veux créer mon propre truc donc utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué je mets ma règle vous pouvez bien sûr la taper directement là-dedans à ce moment là il faut bien faire attention que vous allez faire en fonction tiens ben d'ailleurs je suis plus bon c'est à partir de B6 je n'ai peut-être pas fait tout en haut en tout cas je mets ma règle et c'est à partir de B6 je lui demande est-ce que le type de retour le nombre retourné par la fonction du jour somme avec l'argument 2 sur la date qui est dans la première date ici avec un dollar pour dire que j'interroge bien tout le temps cette colonne est-ce que c'est supérieur à 5 c'est à dire est-ce que c'est 6 ou 7 si c'est le cas hop je vais lui mettre du remplissage gris peut-être que ça je vais mettre ça ça sera bon je pense remplissage gris je pourrais faire mieux je vais vous montrer même comment faire un tout petit peu mieux parce que tant qu'à faire autant aller plus loin je vais mettre un remplissage gris avec un contour un motif pas un contour mais un motif gris un peu plus foncé et hachuré je vais avoir un truc comme ça bon c'est pas ça va pas changer votre face que ce soit enfin ça va pas changer la face du monde que ce soit l'un ou l'autre les deux fonctionnent bien là j'ai rajouté le fond plus le motif comme ça vous savez comment faire et donc à chaque fois c'est grisé et hachuré toutes mes lignes qui correspondent à des samedi ou dimanche sont grisé ou hachuré si je change d'année ici 2024 et que je retourne dans ma planification c'est encore vrai donc c'est bien entendu dynamique les mises en forme conditionnelle elles sont dynamiques c'est leur but donc là ça fonctionne et l'autre petit truc que je voulais faire c'est ici je vais lui dire je vais afficher dans tous les cas si ici c'est rempli donc si ici c'est rempli je vais afficher une icône en plus pour que même si jamais c'était un jour férié mais il y avait une formation on a une petite icône qui dit que c'était un jour férié même si on ne le voit pas donc pour faire ça ce que je vais faire je vais lui dire si donc dans tous les cas je vais mettre un peu d'espace pour que vous voyez bien je vais dire par exemple x et un espace ah non juste x et voilà on va faire ça en gros vous allez voilà moi je vais vouloir un truc comme ça ce que je vais vouloir c'est que ce soit pas un x mais que ce soit quelque chose de conditionnel je vais dire si on va faire nb car nombre de caractères je vais lui demander est-ce que le nombre de caractères est supérieur à je pourrais mettre 0 mais je vais mettre supérieur à 3 tout simplement voilà est-ce que le nombre de caractères qui est ici est supérieur à 3 si il est supérieur à 3 c'est-à-dire qu'il y a forcément quelque chose si le nombre de caractères de cette colonne-là est supérieur à 3 pour chaque cellule pour lequel le nombre de caractères de cette colonne-là est supérieur à 3 je vais mettre un un x sinon je ne mets rien et comme le x c'est un peu moche et que j'ai envie de faire un peu mieux je vais faire plutôt ça je vais faire le raccourcin clavier windows. . si vous êtes sur windows sinon vous allez le chercher ailleurs notamment dans insertion n'hésitez pas à demander en commentaire si vous ne savez pas où c'est j'en reparlerai et donc je vais mettre une petite icône comme ça alors peut-être une icône pour laquelle c'est rempli et pas hachuré et donc là j'avais que des trucs hachurés ici c'était rempli là j'ai que des trucs affichés je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran mais c'est des trucs hachurés donc je vais peut-être mettre un petit voilà je vais mettre un petit un petit carré donc ça dépend je ne passe pas tout le temps par les mêmes chemins donc ce n'est pas tout le temps les mêmes choses voilà je mets un petit carré donc si c'était un jour férié quelque chose comme admin pas de problème dans tous les cas j'ai une petite icône qui dit attention c'est que c'était férié vous pouvez peut-être choisir une icône qui fonctionne encore mieux pour le fait de dire que c'était férié moi je fais un truc un peu simple ici le jour férié je vais aller vérifier donc j'avais fait quelque chose de légèrement différent mais je vais aller vérifier je vais peut-être faire encore mieux que ce que j'avais fait tant mieux j'ai fait une première fois ce fichier là et puis là en le faisant en vidéo comme je ne scripte pas mes vidéos j'améliore un peu des petits trucs aussi au fur et à mesure et donc là ce que je vais faire c'est que je vais dire dans tous les cas je vais vouloir rajouter le texte du numéro du jour donc ça veut dire que je vais rajouter à nouveau un texte donc je mets un x pour que vous voyez x espace et le texte d'après et ça ça ne va pas être une condition je ne vais pas faire un si je vais faire texte de cette date là comme je l'ai fait pour le mois et double j et je ferme comme ça il va me mettre la date et comme moi je veux un truc un peu prof je vais rajouter hop on va rajouter ça je vais rajouter du coup un texte qui contient deux espaces une barre verticale ou un tiret vous mettez ce que vous voulez et encore deux espaces et des guillemets donc en gros maintenant et pour que vous le voyez mieux tant qu'à faire ça vaut le coup de sauter des lignes aux bons endroits je vais sauter des lignes après chaque esperluette pour que vous voyez bien les différents textes qui sont ajoutés donc en gros je vais avoir tout ça c'est finalement quatre textes qui sont le numéro du jour une barre verticale si le nombre de caractères de la colonne de jour férié est supérieur à 3 je mets un petit carré et un espace sinon je ne mets rien et dans tous les cas je rajoute après le fait que je veux rajouter ce qui avait marqué dans cette colonne là ou si elle était vide dans cette colonne là donc c'est pour ça que j'ai une condition là donc voilà là j'ai quelque chose que je vais pouvoir afficher tel quel vous voyez c'est ça que j'ai ici c'est exactement les mêmes choses et je vais pouvoir afficher ça tel quel dans cette feuille là qu'on va commencer tout de suite c'est ça que je veux rajouter c'est ça que je veux rajouter